Salut les filles! En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu plus de la cellulite. C'est, je pense, un sujet qui touche beaucoup de femmes. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est-à-dire, il y en a une en particulier, c'était pourquoi ça arrive aux femmes plus qu'aux hommes. Honnêtement, moi aussi, je voulais m'informer. J'ai fait un peu de recherche de mon côté. C'est sûr, c'est quand même un phénomène qui est encore très vague. Parce que si on savait vraiment exactement ce qu'on pourrait faire pour éliminer la cellulite, il n'y aurait plus personne qui en aurait, évidemment, de nos jours. Donc, dans la première vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi la cellulite pour mieux comprendre, dans le fond, le processus pour la perte de cellulite. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous donner des petits trucs pour la faire partir. Donc, pour commencer, il y a vraiment plusieurs types de cellulite. Donc, il y a une cellulite fibreuse où est-ce que c'est, dans le fond, votre gras dans votre corps, c'est des adipocytes. Donc ça, c'est vos cellules de gras, c'est appelé des adipocytes. Et à l'entour de ces cellules-là, il y a des fibres de collagène. Quand ces fibres de collagène-là, ils vont devenir plus dures, c'est là où est-ce qu'on va avoir un peu la cellulite style une pure d'orange qui est très, 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 qui est plus dure. Donc, elle est moins commune, je te dirais. Normalement, une cellulite, c'est plus mou. Celle-ci est plus dure et c'est pas vraiment, c'est pas super quand on la touche, dans le sens que c'est plus douloureux quand on la touche. Donc, pour la fibreuse, dans le fond, c'est vraiment au niveau du toucher, c'est celle qui est la plus difficile à faire déloger. Mais c'est la moins commune. Donc, une des plus communes, je vous dirais, là, dans le fond, c'est celle qui est aqueuse. Aqueuse, en fait, c'est comme un... Elle est plus molle, tu sais, on est capable de la pincer, c'est pas douloureux. Puis, dans le fond, ça va être dû à une mauvaise circulation. Dans le fond, les mauvaises circulations, ça peut être dû à un retour veineux. Un mauvais retour veineux. Donc, un retour veineux, pour être très, très simple, dans le fond, c'est le sang qui provient de vos jambes. Par les veines, donc, il est déoxygéné, donc il a moins d'oxygène, parce qu'il s'en vient de vos jambes pour arriver au cœur. De là où est-ce qu'il va pouvoir être oxygéné, etc., par les poumons. Donc, la mauvaise circulation, ça peut être une cause. Une autre cause, c'est, dans le fond, la simple activité physique et l'alimentation. Donc, non seulement que ça arrive aux gens qui sont nécessairement en surplus de poids, mais ça arrive, une cellulite, aux femmes qui ne sont pas en surplus de poids. Elles peuvent être très minces et avoir de la cellulite. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on est en surplus de poids, mais une des grandes, grandes causes, c'est l'inactivité. Donc, tu vas voir, il y a des femmes qui, dans le fond, sont plus minces, etc., mais ils ont un bon métabolisme, etc., il y en a beaucoup, ils vont dire, c'est la génétique. Mais dans le fond, eux autres, ils vont peut-être pas bouger autant. Tu peux avoir quelqu'un qui pèse plus, qui a moins de gras, une femme plus mince, mais elle a peut-être plus de gras que la femme qui est un petit peu plus pesante. Donc, au niveau de la cellulite, ce qui est important, c'est pas nécessairement le surplus de poids, mais au niveau de l'activité physique. Donc, si on ne bouge pas beaucoup, vu que notre circulation sanguine n'est pas nécessairement mieux non plus, mais ça favorise énormément la cellulite. La malbouffe, c'en est une autre. Dans le fond, ça, on prend parler pendant des heures. En fait, moi, je prends parler des heures de c'est quoi pas bien manger, mais ça, c'est une grande cause de la cellulite. Il peut avoir aussi la rétention d'eau. Je vous dirais, au niveau de la différence entre les femmes et les hommes, il peut avoir juste le fait que, hormonale, premièrement, c'est ce qui différencie plus une femme d'un homme, c'est nos hormones. Donc, tout ce qui est la puberté, la grossesse, la ménopause, c'est tout un déséquilibre hormonal de notre cycle habituel qui peut promouvoir, dans le fond, la cellulite. Et juste le fait qu'une femme, on est normalement au stock plus de gras qu'un homme. Donc, c'est aussi simple que ça. Une femme, normalement, c'est plus gras, elle est plus grasse, pardon, qu'un homme. Donc, juste ça, juste l'effet d'avoir plus de gras, ça peut promouvoir cette cellulite-là. Donc, dans le prochain vidéo, je vais vous expliquer des trucs que moi, j'ai trouvés, que moi, j'ai appliqués aussi, et dans le fond, pour mieux gérer la cellulite. Donc, j'espère que ça vous aide un peu, parce que c'est quand même un concept qui est controversé énormément. Si vous avez d'autres questions, moi, ça va me faire un plaisir de faire plus de recherches, puis de vraiment aller piquer ce sujet-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui touche non seulement les femmes qui veulent perdre du pas, mais les femmes qui n'ont pas vraiment de pas à perdre, elles peuvent avoir de la cellulite aussi. Donc, merci d'avoir écouté, et à tout de suite. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada